Une vieille avec des tatouages ça donne quoi ? Bah ça donne un jeune avec des tatouages mais avec 50 ans de plus quoi. C'est fou, les mathématiques. Coucou guys ! Oh my god je fais trop pitié, excusez-moi je vais le refaire. Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today en ce qui me concerne. I'm fine you guys ! Je me suis donné un petit look de jeune vierge effarouchée, je trouve que ça me va plutôt pas mal. Non j'avais envie de faire un petit look à la Blair Waldorf aujourd'hui, je me suis dit why not ? Un petit serre-tête qu'on ait l'air un peu sage. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Voilà je tiens vraiment à vous le dire. J'avais fait une première vidéo où je vous parlais de mes tatouages, je vous en donnais la signification. Et je vous avais dit dans cette vidéo que je voulais faire un petit tatouage parce que j'en avais déjà un, voilà qui est là en photo. Il me tenait extrêmement à cœur parce qu'il a une signification hyper personnelle, puissante et profonde. Dès le moment où je l'ai fait en fait, je l'ai regretté immédiatement parce que je l'ai trouvé vraiment pas assez joli par rapport au message. Pendant 10 ans, chaque année j'arrêtais pas de me dire je vais faire un truc, soit je vais faire un cover, soit je vais faire une manchette, un bracelet, je voulais mettre des fleurs. Il y a quelques mois, j'étais en contact avec une tatoueuse, je vous mets son Instagram, c'est elle qui m'a donné envie de me faire tatouer. Elle était pile poil dans l'univers qui me correspond. Je lui ai parlé de la signification de mon tatouage et de à quel point il était important pour moi. Et on a choisi ensemble un dessin. Croyez-moi, ça a été hyper difficile parce que choisir un dessin qui va rester sur ton corps pour le restant de ta vie, c'est genre hyper dur ! Donc c'est un choix et une décision qui ont été mûrement réfléchies puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai mis 10 ans à le faire. Mais voilà, le temps de recevoir le dessin et de mettre tout ça en place, il s'est écoulé à peu près un mois, un mois et demi. Et il est tellement important pour moi, guys, franchement ce tatouage, je tiens directement à faire un disclaimer. J'avais posté une petite vidéo sur TikTok pour montrer du coup que j'avais fait mon tatouage. Et il y a des gens qui disent, ouais mais le tatouage c'est du gâchis, machin. En fait j'en ai rien à foutre, mais littéralement j'en ai rien à foutre. Cette vidéo elle est pas pour vous, donc si vous avez envie de commenter que le tatouage c'est pas beau et que ça gâche les corps, moi j'ai trop de sucre aussi, ça gâche le corps. Allez boire de l'eau, occupez-vous de vos corps avant de parler du corps des gens, s'il vous plaît, merci. Oh le gâchis, oh non le gâchis, le gâchis. C'est pas un plat à mettre au frigo, de quoi tu me parles ? On est pas en train de gaspiller quoi que ce soit ici. C'est fou quand même d'avoir un égo au point où tu dis mon opinion elle va intéresser. Cette personne a besoin de mon avis, elle en a besoin. Mais si tu veux t'exprimer, tu t'achètes un journal intime en fait. Thank you, bye. Oh la 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 la, la chaleur. Maintenant je peux vous raconter mon histoire. Donc j'arrive au salon, vraiment très gentille, elle me propose un petit café et tout, j'étais bien contente. Avant de me martyriser le bras, clairement. J'appréhende un petit peu, je prends mes repères, je me dis ah ok c'est bien ici l'endroit où je vais souffrir, super. On a commencé la séance de tatouage, on s'est bien mis d'accord, on a fait des tests d'abord pour vérifier ensemble la taille. Je l'ai trouvé un peu grand, je lui ai dit oh my god viens on le réduit. Mais elle m'a conseillé de le faire plus grand, puisque c'est une manchette, si elle est trop petite, elle perd un peu de sa dimension quoi. Donc l'intérêt quand même d'une manchette, c'est pas qu'elle fasse cette taille là, c'est qu'elle prenne un petit peu de place. Elle commence à mettre ses aiguilles dans ma peau, et franchement j'ai pas mal. Mais c'est parti, c'est super ! Là on va dire, ça fait pas mal. Mais là là, cette partie de main, c'est l'une des plus douloureuses sans mentir, avec celle-ci à l'intérieur. Donc ici j'avais un tatouage, et le but en fait c'était pas de faire un cover de ce tatouage déjà existant, parce que j'avais pas envie que ce soit trop foncé, mais c'était surtout de l'inclure dans une espèce de manchette avec des arabesques, pour que ça se fonde un petit peu. Mais elle m'a quand même redessiné un petit peu plus joliment, avec des courbes plus fines. Donc j'ai choisi ce design, le côté un peu ornement, orientaux, mais en même temps mandala, mais en même temps fleurs, tout simplement parce que je trouve ça extrêmement sexy et féminin. Je trouve qu'il y a un côté ornemental, habillé, je fais tout le temps mes ongles, j'aime beaucoup prendre soin de mes mains, je les hydrate. Et en plus de ça, tout le côté mandala, etc., pivoine, il y a un côté un peu éphémère, un peu beau de la chose. Je ne serai jamais tatoué autre chose que ça, puisque c'est mon tatouage qui le met personnalisé, et qu'elle l'a dessiné pour moi, selon toutes les émotions que j'ai pu lui transmettre. J'aime la finesse du tatouage, je trouve que c'est vraiment très très beau et j'en suis beaucoup plus que contente. Et c'est pas fini, c'est pas fini you guys. J'en ai fait un autre du coup. Bah ouais, j'étais dans la vibe, je me suis dit pourquoi pas faire un autre tatouage. Je lui ai dit que je voulais faire une surprise à mon baie. Oh non, t'as quand même pas marqué son nom sur toi quand même. Bah si. Et croyez-moi, j'étais la première à dire, ah non mais tous les gens qui font ça, ils font archi pitié de ouf. Le gars, tu te sépares après, c'est comment ? T'as son nom tatoué sur ton cul. C'est comment ? Bah écoute, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. C'est un acte de spontanéité, c'est un acte d'amour. J'ai pas écrit B parce qu'il s'appelle pas B. C'est quelqu'un qui a marqué ma vie et j'envisage absolument pas la séparation, mais si dans le pire des cas c'est ce qu'il advenait, c'est pas du tout un tatouage que j'enlèverais parce que je trouve que c'est une bénédiction que de rencontrer des gens qui sont profondément bons. C'est tellement rare de rencontrer des personnes que tu aimes vraiment, qui sont importantes pour toi. Donc si j'ai tatoué son prénom, c'est que je sais d'avance que cet homme c'est l'homme de ma vie. J'entends bien la réaction des gens, genre oh non, don't do that. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font genre le dauphin que je me suis dessiné sur le bras t'es destiné tout simplement parce qu'en après-midi d'automne, nous sommes partis à l'aquarium de Paris ensemble et nous avons regardé ce dauphin se dordiner sur le rythme des vagues. Non meuf, assume en fait. Soit tu dessines un dauphin, soit t'écris le prénom de la personne. Mais si tu fais quelque chose, tu le fais en entier ou tu le fais pas. Moi je fais les choses et je les fais à fond. Je vais écrire ton prénom sur moi, c'est comment maintenant ? Elle est où ma bague ? Excusez-moi. Ah là là, faut pas presser les choses. Je me voyais pas simplement tatouer le prénom, juste le prénom et qu'il y ait rien autour parce que même si la calligraphie c'est très jolie, je me suis dit pourquoi pas dessiner un espèce de lotus, quelque chose et fondre le prénom comme si c'était la sige. Je vois d'une manière un petit peu abstraite. And I did it, and I love that. Je suis archi contente de mon tatouage. Pour moi il représente l'amour, il représente la spontanéité, la jeunesse, le juice quoi. Le bonheur en fait, le bonheur. Il a duré même pas 10 minutes, 10-15 minutes max. Ça m'a même pas fait mal franchement. C'est désagréable encore une fois, mais c'est pas douloureux. Je suis très contente de ce tatouage parce que je le trouve discret. C'est pas tout le monde qui va voir le haut de mon dos. Faut vraiment être... Voilà, on doit être dans une intimité pour qu'il se passe ce genre de choses. De base, c'était censé être une surprise, mais finalement je lui ai dit, je lui ai même dit « S'il te plaît, tu peux choisir la calligraphie parce que j'ai envie d'un truc joli ». Et puisque lui, il est un peu obsédé avec tout ce qui est parfait et bien carré, bien droit, j'avais pas envie de faire un tatouage et qu'il me dise « Ah, c'est unique ». Et là il a dit « C'est beau, je suis contente ! » Oh là là ! Il a même envie d'aller se faire tatouer par cette même personne alors qu'il n'a pas de tatouage. Donc c'est pour vous dire. Bref, c'est une expérience qui sera gravée dans ma mémoire et sur ma peau. Voilà, je compte pas en faire d'autres. Le prochain projet tatouage, c'est d'enlever celui-ci au laser. Et ça va prendre une année entière, le temps d'espacer les séances. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de faire un tatouage, parce que de devoir effacer un tatouage, ça prend du temps, etc. Donc il faut vraiment réfléchir et donc choisir la bonne personne avant de se faire tatouer. C'est pour ça que je vous invite de toute façon très grandement à aller visiter le Instagram de ma tatoueuse. Et même si t'habites pas à Paris ou Île-de-France, n'hésite pas à te déplacer, à faire de la route pour ton tatouage, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va rester dans ta peau à vie. Et de voir un tatouage laid tous les jours sur ta peau, c'est un calvaire. Mieux vaut que t'économises tes 50€ par 50€, que t'attendes 3-4 ans et que tu réfléchisses à ce projet, parce que c'est un projet, plutôt que tu dépenses tes 50€ pour avoir un truc de merde et qu'à la fin, tu vas devoir dépenser 4 fois ce que tu devais dépenser pour rattraper tout ça. Personnellement, je suis extrêmement contente de mon tatouage, encore une fois. Je n'incite personne à faire des tatouages. Bien évidemment, c'est mon expérience, c'est uniquement mon expérience. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu veux le lien Instagram de ma tatoueuse, il est en barre de description. Donc tu peux aller visiter son profil, elle est extraordinaire. Toi qui regardes cette vidéo, sache que tu es magnifique, tu es une très bonne personne. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, je t'embrasse, je te fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est que du love guys, much love.